Dieu désire que nous régnions. Dans le programme d'aujourd'hui, nous ne sommes pas juste parce que nous agissons bien. Nous sommes juste par la foi. D'accord ? Vous me suivez les amis ? Le monde ne peut pas corrompre la grâce. Dieu y veille. Le monde ne peut pas corrompre la grâce. Mais vous savez quoi ? La grâce purifiera le monde. Nous en avons un exemple parfait. Juste après le serment sur la montagne, un lépreux s'approcha de Jésus au pied de la montagne. Et Jésus descendit et toucha le lépreux. C'est ainsi qu'il le guérit. Or, selon la loi, celui qui touchait un homme impur devenait lui-même impur. Mais quand Jésus toucha le lépreux sous la grâce, le pur purifia l'impur. Autrement dit, la grâce est tellement puissante que le péché ne peut pas la corrompre. Le jour où la grâce sera considérée à sa juste valeur et honorée comme elle le mérite, tout comme l'Église honore la foi, je vous le dis, ce jour-là la guérison abondera. Dieu ne plaisante pas. Lorsque vous êtes justifié par la foi, vous pouvez avoir l'assurance que Dieu vous traite comme des êtres justes. La foi a été enrichie. A cause de la grâce, n'oubliez jamais ça. Chaque fois que la grâce retrouve sa place d'honneur, savez-vous ce qui se passe ? Savez-vous ce qui se passe ? Votre foi agit. Votre foi devient agissante parce qu'elle a été enrichie. Ce n'est pas une lutte entre la grâce et la foi. Mais la grâce va de pair avec la foi. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Abraham prie. C'est parti. Dieu le guéris. C'est parti. 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 aimé de son père. Ses frères étaient jaloux de lui. Les Juifs étaient jaloux de Jésus. Les pharisiens. Oui, ils l'ont livré aux païens. Jésus a été livré aux Romains. Puis, pour faire court, il est ressuscité des morts et tout le reste. Et cela fait 2000 ans qu'il est le pain de vie du monde païen. Jésus-Christ est devenu le pain de vie du monde païen. D'accord, peuple de Dieu. Venons-en à Abraham. De quoi est-il l'image ? Abraham symbolise la justification par la foi. Romains 4. Que dirons-nous d'Abraham, notre ancêtre ? Qu'a-t-il obtenu par ses propres efforts ? Si Abraham a été considéré comme juste sur la base de ses œuvres, il a de quoi se montrer fier, mais non devant Dieu. En effet, que dit l'Écriture ? Abraham a eu confiance en Dieu et cela lui a été compté comme justice. Or, si quelqu'un accomplit quelque chose, le salaire est porté à son compte non comme une grâce, mais comme un dû. Celui qui travaille doit être payé en fonction de son travail. Mais ce n'est pas ainsi que cela fonctionne avec Dieu. Dieu n'est redevable envers aucun homme. Il veut que tous les hommes lui soient redevables. Redevable envers la grâce. Verset suivant. Par contre, si quelqu'un ne fait rien, quelqu'un qui se repose, mais croit en celui qui déclare juste l'impie. Pasteur Prince, vous ne faites que parler de repos, vous dites qu'il suffit de croire. C'est bien ça, on se comprend. Verset 5. Le chiffre de la grâce. Par contre, si quelqu'un ne fait rien, mais croit en celui qui déclare juste l'impie, n'importe qui peut croire à ce qu'il voit. Il est facile de croire à la chair, de croire que Dieu justifie l'homme pieux, qu'il justifie les mères Thérésa. Mais figurez-vous que ce n'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est que Dieu justifie l'impie. Vous savez pourquoi? Qu'est-ce que cela signifie? Dieu a besoin de s'appuyer sur une base légale pour cela. Et cette base est la croix de Jésus. D'accord? Sa foi lui est comptée comme justice. Gloire à Dieu! Abraham est donc une image de la foi. De la justification par la foi. À partir de maintenant, je vais dire la foi. Mais à quoi devez-vous penser? À la justification par la foi. D'accord? Alors que symbolise Abraham? La foi. Tout le monde est d'accord là-dessus. Vous demandez à n'importe qui de quoi Abraham est-il de symbole, ils vous diront la foi. Le père de la foi. Il est connu comme étant le père de la foi. Et qu'en est-il de Sarah? Sa femme, son épouse légitime. Prenez Galate chapitre 4. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, ne comprenez-vous pas la loi? En effet, il est écrit qu'Abraham a eu deux fils. Un de la femme esclave, Agar, c'est Ismaël, et un de la femme libre, Sarah, son épouse légitime, c'est Isaac. Mais celui de l'esclave est né par volonté humaine, par la chair. Et celui de la femme libre est le fruit de la promesse. Isaac n'a pas été engendré selon la chair. Parce que quand il est né, Abraham avait 100 ans. Comment cela aurait-il pu être possible? Voyez-vous, Sarah était stérile depuis sa jeunesse. Alors, à 90 ans, elle était doublement stérile. Quand le bébé est né, tout le monde a compris que c'était l'œuvre de Dieu. C'est à Dieu qu'est revenue toute la gloire. Et ces deux femmes sont des symboles. Verset 24. Il y a là une allégorie, car ces femmes sont les deux alliances. Elles deviennent des symboles. L'une, celle du Mont-Sinai, enfantée pour l'esclavage. C'est Agar. Les dix commandements ont été donnés sur le Mont-Sinai. Et la Bible dit qu'ils entraînent l'esclavage. C'est Agar. C'est Agar est maintenant une montagne. Verset suivant. Agar, c'est le Mont-Sinai en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle, car elle est dans l'esclavage avec ses enfants. Les enfants naturels de l'Israël actuel sont dans l'esclavage de la loi. Ils mettent leur foi dans l'obéissance à la loi, mais ne se rendent pas compte qu'ils sont incapables de l'observer. Et Dieu a envoyé son fils comme leur justice. Ils s'efforcent d'être juste par eux-mêmes. Ils sont tombés sous la loi. Et ils correspondent à Agar. Ils croient en Agar. Alors que leur véritable mère est Sarah. Paul continue. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est Sarah. C'est elle qui est notre mère. Écoutez bien ce qui suit. C'est puissant. Qu'est-ce que cela signifie ? Nous avons tous le même père céleste. Comme Isaac et Ismaël ont tous deux le même père, Abraham. Mais la mère d'Ismaël est Agar, du Monsinaï. Elle correspond au Monsinaï. La mère d'Isaac et la grâce, Sarah. Revenons à notre récit. Maintenant que ce point est bien clair, reprenons Genèse 20. N'oubliez pas que Genèse 20 est le chapitre de la prière d'Abraham. Et c'est le premier récit de guérison dans la Bible. Souvenez-vous du principe de la première mention. Voyons ce que nous pouvons tirer de ce texte. Il nous dit beaucoup de choses. Pourquoi les croyants aujourd'hui ne sont-ils pas guéris ? Pourquoi ils ne font pas l'expérience de la guérison ? Alors que l'œuvre expiatoire de Jésus nous guérit. Quand ces guérisons seront-elles manifestées ? C'est incroyable. N'oubliez pas, Abraham symbolise la foi. Sarah, quant à elle, est l'allégorie de... De quoi ? De la grâce. Très bien. De là, Abraham partit pour le sud. Il s'établit entre Kadek et Chour, puis séjourna à Gérard. Il disait de sa femme, Sarah, c'est ma sœur. C'était un mensonge délibéré. Le mensonger. L'adultère est mal. Ce qui est mal, est mal. Mais ce n'est pas en vous focalisant sur ce qui est mal que vous triomperez. Assurez-vous que ce que vous croyez est juste. La justesse de vos croyances est la clé d'une vie juste. Alors faites bien attention à ce qui suit. Il disait, c'est ma sœur. N'oubliez pas qu'Abraham est la foi et Sarah la grâce. Le problème aujourd'hui, c'est que lorsque les croyants parlent de la grâce, lorsqu'ils parlent de la grâce, comme je le fais aujourd'hui, ils disent « Amen, la grâce est ma famille. » Nous croyons que la grâce a sa place dans la famille chrétienne, mais ils n'ont pas de relation d'intimité avec la grâce. Une femme n'est pas une sœur. Nous sommes plus t'enlevés Sarah. Dieu apparu en rêve à Abimelech et lui dit « Tu vas mourir. » As-tu bien compris ? D'accord ? « Tu vas mourir. » Mais voilà, dans cette histoire, qui a menti ? C'est Abraham qui a menti. Et qui Dieu a-t-il réprimandé ? Abimelech. Non, non, vous n'avez pas besoin d'être spirituel avec moi. Ne cherchez pas à me donner une réponse spirituelle. Lisez la Bible et n'essayez pas de l'enjoliver, d'accord ? Il y a quelque chose. Quand j'ai lu ce texte, j'ai dit à Dieu « Tu t'es trompé de coupable ». Mais n'oubliez pas qu'à cette époque, Abraham est un prince avec Dieu. Il a cru Dieu et il a été justifié, non par ses œuvres, mais par la foi. Nous ne sommes pas juste parce que nous agissons bien, nous sommes juste par la foi. D'accord ? Vous me suivez les amis ? Oui ? Alors voilà. Dieu a réprimandé Abimelech et défendu Abraham et Sarah. Et Dieu a dit à Abimelech « Tu vas mourir. » À cause de la femme que tu as enlevée, car elle est mariée. Sarah était la femme d'Abraham. Dieu n'a pas dit « La sœur d'Abraham ». Ce n'est pas la seule fois que Dieu appelle Sarah la femme d'Abraham. Dieu a donc dit à Abimelech « Tu vas mourir. » Pourquoi ? Tu as dissocié la grâce de la foi. Vous n'avez pas écouté ce que je viens de dire. Tu vas mourir parce que tu dissocies la grâce de la foi. Le problème aujourd'hui, je le répète, c'est qu'il ne faut pas dissocier la grâce de la foi. Abimelech n'a pas pris Abraham. Ne riez pas, car à l'époque, et encore aujourd'hui, nous pensons « Pasteur Prince, vous savez que les gens de la grâce ne parlent pas de la foi. » Non, 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 non. Vous parlez de la grâce, les gens ont la foi, naturellement. Mais quand vous parlez de la foi, cela ne veut pas dire qu'ils ont la grâce. Vous me suivez ? Il lui a dit « Regardez ce qu'Abimelech a répondu à Dieu. Il a dit qu'il ne s'était pas approché d'elle. Pour quelques raisons, il ne s'est pas approché d'elle. Ne me demandez pas de vous expliquer ça. Il y a des choses que la Bible n'explique pas. Alors moi non plus. Tout ce que je sais, c'est qu'il ne l'a pas touché. » Et Abimelech a dit à Dieu « Seigneur, est-ce que tu vas tuer une nation même si elle est juste ? » Il s'est passé quelque chose en lui. Alors quand Dieu a poursuivi, il a été indigné. Parce que c'est Dieu. Si Dieu vous dit « Tu vas mourir », ne pensez-vous pas que vous serez vraiment choqués. Lui-même ne m'a-t-il pas dit à protester Abimelech ? Lui-même ne m'a-t-il pas dit « C'est ma sœur. » Tandis qu'elle-même disait de lui « C'est mon frère. J'avais un cœur intègre et des mains innocentes quand j'ai fait cela. » Et Dieu lui a répondu dans le rêve « Oui, je sais bien que tu avais un cœur intègre quand tu as fait cela. Aussi t'ai-je moi-même en péché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. » Souvenez-vous que nous parlons d'allégorie ici. Écoutez bien. C'est puissant. Le monde ne peut pas corrompre la grâce. Dieu y veille. Le monde ne peut pas corrompre la grâce. Mais vous savez quoi ? La grâce purifiera le monde. Nous en avons un exemple parfait juste après le serment sur la montagne. Un lépreux s'approcha de Jésus au pied de la montagne. Et Jésus descendit et toucha le lépreux. C'est ainsi qu'il le guérit. Or, selon la loi, celui qui touchait un homme impur devenait lui-même impur. Mais quand Jésus toucha le lépreux, sous la grâce, le pur purifia l'impur. En d'autres termes, la grâce est tellement puissante que le péché ne peut pas la corrompre. Ceux qui ne comprennent pas ce qu'est la grâce disent « Oh, la grâce, ça, vous savez qu'elle fait toujours des compromis ». Mais Dieu a fait en sorte que l'homme ne puisse pas la corrompre. Mais elle purifiera l'homme. Elle purifiera le monde. Mais écoutez-vous, les amis, nous parlons d'allégorie ici. Et c'est correct. Nous allons poursuivre parce que le temps passe. Maintenant, rends la femme de cet homme. Remets la grâce à sa place. Rends-lui sa place d'honneur. Car c'est un prophète. Abraham vient à peine de mentir et Dieu le considère comme un prophète. Voilà pourquoi je vous dis que Dieu ne plaisante pas quand vous êtes justifiés. Soyez certains que Dieu vous traite comme une personne juste. Écoutez-vous les amis. Mais si tu ne la rends point, oh, il priera pour toi. C'est un prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Entre parenthèses, c'est ici la première mention d'un prophète dans la Bible. Tout ça dans le même chapitre. Qu'est-ce qu'un prophète ? Nous pensons qu'un prophète est quelqu'un qui proclame « L'année prochaine, un tremblement de terre frappera ce pays à trois heures de l'après-midi ». Nous pensons qu'un prophète annonce le malheur et la désolation. Non, un prophète, dit la Bible, est quelqu'un qui prie pour vous. Et vous êtes guéris. Et vous vivez. Un prophète a de l'influence auprès de Dieu. Nous avons tous l'onction prophétique parce que nous sommes tous justifiés par la foi. Le problème, c'est quand on se croit plus malin et que nous essayons de manipuler Dieu. C'est là que les ennuis commencent. Revenons à Abimelech. Dieu lui dit « Mais si tu ne la rends point, si tu ne remets pas la grâce dans la foi, sache que tu mourras avec tout ce qui t'appartient ». Alors Abimelech se leva de bon matin et appela tous ses serviteurs. Et la Bible dit qu'il leur raconta toutes ces choses. Et ces gens furent saisis d'une grande crainte. Je peux comprendre. Pas vous ? Poursuivons. Abimelech appela aussi Abraham et lui dit « Qu'est-ce que tu nous as fait ? Et quel péché ai-je commis contre toi ? Que tu nous aies amené, mon royaume et moi, à commettre un si grand péché ? Tu as commis envers moi des actes qui sont inadmissibles. Il faut s'imaginer tout ça quand on lit la Bible. Continuons. Continuons. Jusqu'au bas. » Alors Abimelech prit du petit et du gros bétail, des serviteurs et des servantes et les donna à Abraham. « Waouh ! Il l'a enrichi ! » Il lui rendit aussi sa femme Sarah. Il a remis la grâce à la place qui est la sienne avec la foi. « Et qu'en est-il de la foi ? » La grâce a été enrichie à cause de la foi. N'oubliez jamais ça. Chaque fois que la grâce est remise à sa juste place. Savez-vous ce qui se passe ? Savez-vous ce qui se passe ? Votre foi agit. Votre foi devient agissante parce qu'elle a été enrichie. Ce n'est pas une lutte entre la grâce et la foi. Mais la grâce va de pair avec la foi. Le problème, c'est quand on retire la grâce de la foi. Écoutez bien. En disant « Mon pays est devant toi. Installe-toi où il te plaira. Waouh ! » Il a reçu des serviteurs et des servantes. Il a reçu du petit et du gros bétail. Et il rend Sarah à cause de Sarah. La foi a été enrichie. Chaque fois que la grâce est remise à sa juste place, la foi est enrichie. À Sarah, il dit « Je donne à ton frère mille pièces d'argent. Waouh ! C'est une grosse somme ! » C'est comme « Très bien. Mille pièces d'argent. Ce sera pour toi comme un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi. Ainsi, ton honneur sera sauf. Mais elle n'a pas perdu son honneur. Ce n'est pas une très bonne traduction. Elle n'avait pas perdu son honneur. La version amplifiée dit « J'ai donné à ton frère mille pièces d'argent pour te dédommager de tout ce qui t'est arrivé. » Voyez-vous, c'est une compensation. Un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi. Et auprès de tous, tu seras justifié. Tu seras justifié. Et non, ton honneur sera sauf. Qu'est-ce que Dieu attend ? Je vais terminer. Qu'est-ce que Dieu attend pour que la guérison afflue dans le corps de Christ ? Il attend que la grâce ne soit pas une matière enseignée. Voyez-vous, certaines écoles bibliques, dans les instituts de théologie, ils enseignent l'homilétique, la pneumatologie, l'herménotique. Ils parlent de la parousie, du retour de Christ et aussi du fruit de l'esprit, du caractère de Christ. La grâce, la grâce est devenue une des femmes, une des matières enseignées. Elle n'occupe pas la place d'honneur qui lui revient. Mais le jour où la grâce retrouvera sa juste place, sa place d'honneur, comme l'Église honore la foi, je vous le dis, ce jour-là, la guérison coulera. Parce que le verset suivant nous dit qu'Abraham prie à Dieu et que Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes, et elle pure à nouveau enfantée. L'Église sera féconde. Alléluia ! Car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah, femme d'Abraham. Alors écoutez ceci. Abraham a prié Dieu. Nous pouvons encore tirer deux leçons de ce texte avant de conclure. La première concerne la prière pour les malades. Combien d'entre vous veulent être de ceux qui prient pour les malades ? Vous voulez voir de grandes choses, alors ceci est pour vous. Parlons d'abord de vous, celui qui prie. Ensuite, nous verrons celui pour qui vous priez. Le malade. Commençons par vous. Avant tout, quelles conditions devez-vous remplir pour prier pour les malades ? Ce chapitre nous montre comment Abraham s'est qualifié par la chose même qui le disqualifiait. La première chose que nous apprend le principe de la première mention de la guérison concernant celui qui prie est celle-ci. Vous êtes juste par la foi et non par vos performances. Autre chose. Le diable va venir vous dire, comment peux-tu ? Tu n'es qu'un hypocrite. Comment peux-tu prier pour les malades alors que tu es toi-même malade dans ton corps ? Attends d'être toi-même guéri. Après, tu pourras prier pour les malades. Combien de fois vous a-t-il dit cela ? Écoutez. À cette époque, Abraham n'avait pas encore eu Isaac. Vous n'avez pas bien entendu. À cette époque, Abraham n'avait pas encore engendré Isaac. Et il prie pour qu'une autre famille soit guérie de sa stérilité. Alors que Sarah et lui n'ont pas d'enfant. M'entendez-vous ? Parfois, nous avons l'impression que la grâce est tellement lente. Pas vrai ? Mais quand elle arrive, quelle puissance ! Deuxième leçon. Concernant celui pour qui vous priez, voici ce que vous devez lui demander. Et j'apprends moi-même à le faire, avant de prier pour quelqu'un. Voyez-vous, quand les gens sont malades et qu'ils viennent me voir pour que je prie pour eux, je leur demande une chose. Avant de prier pour toi, je dois te poser cette question. Parce que s'il y a ça dans ta vie, la guérison ne peut pas couler en toi. De quoi s'agit-il, pasteur ? Es-tu parfait ? Dis-le-moi. Parce que si tu es parfait et obéissant en tout, la guérison ne peut pas se manifester en toi. Cette guérison est en effet de la grâce et elle est pour des gens imparfaits. Alors réponds à ma question avant que je prie pour toi et dis-moi la vérité. Es-tu parfait ? S'ils disent non, alors préparez-vous, 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 préparez-vous. Faites un peu comme le bishop. Le bishop. Je sais, cette approche va vous étonner. C'est la seule qualification nécessaire. Celui qui prie ne doit pas être parfait. Celui pour qui il prie ne doit pas non plus être parfait. Et c'est alors que le cycle de la grâce se mettra en place. Parce que, et je vais terminer avec ça, le dernier verset du chapitre 20 nous dit, l'éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech. Chapitre suivant. Chapitre 21, versets 1 et 2. L'éternel intervint en faveur de Sarah, comme il l'avait dit. Et l'éternel agit pour Sarah selon sa promesse. Sarah devint enceinte et donna un fils à Abraham dans sa vieillesse. Autant fixer dont Dieu lui avait parlé. Le diable ne veut pas que vous priez pour les malades. Parce que quand vous priez pour les malades, vous mettez votre propre miracle en marche. Le diable veut que vous priez seulement une fois que vous êtes parfait. Il veut que vous soyez d'abord complètement guéri avant de prier. Mais Dieu dit, si tu pries avant d'être toi-même exaucé, si tu pries même avant d'être complètement guéri, si tu pries pour les malades, tu recevras ton propre miracle. De fait, au chapitre suivant, Sarah a reçu. Abraham et Sarah ont reçu le miracle qu'ils attendaient depuis si longtemps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada